Bonjour à tous, l'octave de Pâques va s'achever demain avec son deuxième dimanche qui nous fera revivre dans l'évangile de Jean, précisément le huitième jour après la résurrection où Jésus se retrouvera face à Thomas. Avant, la liturgie de ce samedi nous propose comme un résumé des apparitions de Jésus. L'évangile de Marc possède en effet cette originalité de se terminer dans sa première version sur la peur des femmes au tombeau qui sortent et s'enfuient à l'annonce de la résurrection par un jeune homme vêtu de blanc. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Marc n'évoque pas, comme les trois autres évangiles, les apparitions du ressuscité, car son projet narratif est différent et il se trouve dans ses propos du jeune homme. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Pour contempler Jésus ressuscité, il faut que le lecteur de l'évangile de Marc retourne au début du livre avec cette information nouvelle qu'il change de point de vue pour regarder Jésus autrement et découvrir sa résurrection déjà à l'œuvre dès les premiers actes de son ministère en Galilée. Nous l'aurons compris, l'évangile de Marc, tel qu'il nous est parvenu aujourd'hui, ne s'achève pas de cette manière. Les communautés qui nourrissaient leur foi grâce à cet évangile ont dû se sentir frustrées par cette fin abrupte et ils ont compilé très tôt les différentes traditions concernant les apparitions du ressuscité. Notre page d'évangile s'achève donc sur l'envoi en mission des apôtres. La source qui a jailli à l'heure de la résurrection doit maintenant s'épancher en direction du monde entier. Aucun homme sur cette terre ne doit être privé de cette bonne nouvelle. À travers l'espace et le temps, elle est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui pour changer le cours de nos existences et nous maintenir vivants face à toutes les vicissitudes de la vie. Elle nous fait changer de point de vue pour que nous puissions réussir à discerner celui qui est le vivant, à travers la mort apparente qui nous entoure. A notre tour d'en être les témoins, de transmettre le témoin pour que cette source puisse continuer à s'écouler et rejoindre tout homme. Bon courage à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada